donc bonjour à tous c'est manu le clairvoyant et donc aujourd'hui j'ai décidé de vous expliquer un peu de vous parler un peu de 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 comment comment j'ai appris à lire l'avenir dans les semelles de chaussures voilà tout simplement comment comment j'ai réussi à pratiquer cet art voilà donc il faut savoir comme je le disais dans une précédente vidéo que à l'âge de quatre ans en fait j'ai très vite compris que j'avais un don voilà parce que je voyais des choses quand je fermais les yeux et je voyais en fait des je voyais l'avenir j'arrivais à voir l'avenir et donc très vite voilà j'ai compris que j'avais un don quoi parce que je j'arrivais à voir des choses quand je ferme les yeux et c'était les choses qui se qui se passait à peu près cinq minutes après si vous voulez cinq minutes après il se passait exactement ce que j'avais vu voilà donc là j'ai compris que que j'avais un don mais je n'ai rien dit après je n'ai rien dit à personne parce que je n'osais pas en parler voilà parce que j'avais peur j'avais peur qu'on prenne pour un fou et donc ensuite il s'est passé que à l'âge de huit ans mes parents ont mes parents sont allés en inde voilà et je suis parti avec eux en inde et là un jour au bord du gang voilà j'ai rencontré une femme qui m'a dit tu as le don tu as le don voilà tu toi tu as le don voilà c'est comme ça tu as le don alors vraiment j'étais surpris moi j'ai je comprenais ce qu'elle disait en fait j'ai compris ce qu'elle disait parce que en fait le don me permettait aussi de de parler un doux si vous voulez jeu je comprenais je comprenais l'indie voilà je l'ai compris immédiatement j'ai compris l'indie et donc s'en est suivi que en fait cette femme donc m'a enfermé dans une pièce voilà pendant quatre ans ça a duré quatre ans voilà ça a été de 1988 à 1992 donc c'était vraiment pas facile parce que moi j'avais j'avais à peine j'avais à peine huit ans quoi au départ vraiment c'était c'était difficile donc elle me elle m'a enfermé dans une pièce et elle me elle me jetait des des semelles de godasses elle me jetait des semelles de godasses au visage en fait si vous voulez tous les jours quoi elle rentrait dans la pièce mais la pièce était noire quoi je veux dire je vivais dans le noir je vivais vraiment dans le noir et il y avait juste une petite fente de lumière au dessus de la porte si vous voulez il y avait une petite lucarne qui faisait passer une petite fente de lumière et donc ben tous les jours elle rentrait et elle me balançait des semaines une semelle de godasses et donc moi il fallait que il fallait que je lise le ce que disait la semelle de chaussures quoi voilà c'était ça ça a duré quatre ans voilà ça a duré quatre ans ça a été ça a été une épreuve assez pénible mais mais bon au bout de ces quatre ans j'ai acquis le savoir si vous voulez j'ai acquis le savoir voilà et en fait tous les jours donc tous les matins elle me balançait une semaine de chaussures et moi il fallait que je lui j'avais une feuille de papier avec un avec un crayon et il fallait que je lui écrive ce que je voyais dans la semaine de chaussures en fait si vous voulez puis le soir je rendais la feuille et et c'est tout en fait elle me disait rien elle elle me disait pas si c'était bon ou pas bon je ne savais rien j'avais juste un bol de riz et un bol d'eau par jour et c'est tout elle me disait rien et au bout de quatre ans ben elle m'a laissé sortir si elle m'a laissé sortir et elle m'a dit elle m'a pas dit grand chose elle m'a juste dit maintenant c'est bon tu as le don tu as le savoir va retourne dans ton pays et apporte apporte la lumière voilà je me dis ça exactement donc voilà j'étais j'étais choqué quand même j'étais assez choqué moi j'avais j'avais à peine 12 ans je suis sorti de la pièce je suis allé ben je suis parti à l'ambassade de france et tout un pour qu'ils me payent un billet de retour voilà ils m'ont payé le billet de retour bon retour chez mes parents voilà c'était un grand moment et tout ça faisait quatre ans que je n'avais pas vu voilà et donc ben j'ai appris donc le le savoir faire de de lire l'avenir dans la semelle de godasse voilà il faut savoir que la semelle de godasse ne ment jamais ne ment jamais la semelle de godasse ne ment pas c'est c'est quelque chose d'assez c'est cryptique quoi j'ai envie de dire c'est c'est cryptique c'est la semelle de godasse ne ment pas voilà et alors après j'ai 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 perfectionné mon mon savoir avec un avec un vieux un vieux monsieur un vieux un vieil auvergnat voilà un vieil auvergnat qui vivait donc je suis arrivé en auvergne et là ça s'est passé à peu près de la même façon en fait si vous voulez le vieil auvergnat m'a dit toi toi tu as le don tu le sais je dis oui oui je sais et tout je pratique je pratique la lecture de semelle de jaussures il m'a dit oui c'est bien mais il y a d'autres il y a d'autres choses que tu ne sais pas alors il m'a emmené chez lui bon lui il faisait son il faisait son alcool lui-même dans un alambic voilà alors bon c'était un vieux monsieur qui faisait de l'alcool de prune donc il il en consommait pas mal si vous voulez quand même il consommait pas mal d'alcool de prune donc j'allais j'allais derrière chez lui enfin au fond de sa de sa cave à bestiaux quoi si vous voulez on s'asseyait dans deux sur deux chaises de traite et là et là il m'a appris l'art divinatoire bon il m'a perfectionné si vous voulez il m'a appris l'art divinatoire du bulbe de cheveux voilà je lis aussi l'avenir dans le bulbe de cheveux effectivement c'est vrai aussi voilà que vous dire d'autre jeu je ne sais pas si vous êtes intéressé par cette pratique moi je peux je peux vous donner des renseignements je je suis ouvert je il suffit que vous me laissez un message et et je vous donnerai des renseignements c'est un peu près tout ce que j'avais à dire voilà donc aujourd'hui donc j'ai pris la semelle de chaussures d'une personne très intéressante voilà que je connais ça à savoir que c'est le pied droit un niveau mieux il vaut mieux prendre le pied droit parce que c'est enfin si vous êtes droitier à banon là j'ai pris le pied gauche tiens à banon je me suis trompé j'ai pris le pied gauche bon c'est pas grave on peut on peut lire aussi dans le pied gauche mais vaut mieux prendre le pied droit si vous êtes droitier quoi et le pied gauche si vous êtes gaucher c'est c'est le pied qui use le plus la semelle donc c'est ce sera plus facile à lire mais on peut aussi lire dans le pied gauche c'est donc là nous sommes le nous sommes le 23 août le lundi 23 août donc vous n'êtes pas sans savoir que en ce moment nous sommes sous l'influence dorion voilà je pense que ça vous le savez tous vous n'êtes pas là par hasard voilà moi non plus donc je pense qu'on est quand même au courant de de ça donc en ce moment nous sommes sous l'influence dorion donc là voilà j'ai pris donc là la semelle de chaussures d'une personne assez intéressante à savoir moi même voilà et donc je vais vous lire un petit peu à peu près ce que je vois dans dans cette semelle moi je vais faire vite fait là ben écoutez là c'est là je veux dire les les lignes sont parfaitement clair c'est clair c'est voilà c'est là les astres les astres sont assez formels là sur cette sur cette semelle donc là on est en lecture unique de l'alphabet romain voilà c'est assez évident que la semelle communique avec moi en alphabet romain en rune en rune romano romano toscane c'est assez évident donc ben c'est assez facile à lire parce que ben vous n'êtes pas sans savoir que l'alphabet romain c'est c'est l'alphabet qu'on pratique tous les jours donc ben là j'arrive assez bien à lire donc là c'est clair c'est c'est un peu voilà e t voilà c'est eux q u e j e m e f c'est assez clair c'est là vraiment j'ai vraiment pas trop de mal à lire c'est vraiment on voit que là c'est une personne qui a quand même un 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 chakra qui est quand même très 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 connecté avec le monde céleste d u m o n d e et là c'est un point d'interrogation voilà donc si on lit c'est que ce qui a ce qui est écrit en alphabet romain c'est est ce que je me fous de la gueule du monde voilà point d'interrogation voilà et là là il est en train de se passer une chose assez intéressante c'est à dire que les astres sont en train de révéler vrai c'est ça c'est assez ça c'est incroyable moi c'est la putain c'est assez fou c'est à dire que les astres là sont en train de communiquer avec moi en direct voilà c'est là directement je vois des des planètes on est sous l'influence de la galaxie d'andromède mais c'est normal parce que on est sous orion je vous le rappelle on est sous orion on est le 23 le 23 juillet donc on est sous l'influence d'orion donc c'est assez normal que ce soit la galaxie d'andromède qui m'appelle et donc elle me fait apparaître des planètes écoutez je pense que je vais suivre les pointillés des planètes qu'elle me fait apparaître je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse j'ai ce pressentiment là j'ai ce pressentiment là alors ça ferait un espèce de haut si j'arrive à suivre bien les planètes ça ferait un eu ce serait ça il a donc alors je vais récapituler apparemment l'alphabet unique romano toscan m'aurait posé cette question est ce que je me fous de la gueule du monde point d'interrogation et apparemment la galaxie d'andromède aurait répondu directement à cette question en mettant oui voilà donc écoutez je vous remercie je vous remercie d'avoir d'avoir suivi cette vidéo voilà donc je voulais faire un petit éclaircissement sur sur ma situation sur comment j'ai appris tout ça comment j'ai appris à tous ces a assez cet art divinatoire voilà il faut savoir ça a vraiment pas été facile ça a été ça a été vraiment un long apprentissage de je vous dis de quatre ans en inde avec une un maître hindou à une femme une maître hindou qui m'a qui m'a reconnu sur les sur les bords du gang et ensuite ces deux ans de pratique avec un vieil auvergnat voilà dans à côté de son alambic et voilà au fond de l'étable au fond de l'étable sur des sur des sur des petits tabourets de traite avec une petite table en bois on a passé deux ans à discuter mais surtout à observer des bulbes de cheveux voilà c'est au moins un apprentissage de six ans quoi sachez le quoi c'est c'est pas n'importe quoi donc voilà apparemment la réponse est oui la réponse est oui les astres sont formels je veux dire allez les astres sont formels et la semelle de godesse ne ment jamais je tiens vous le dire voilà écoutez je me tiens à votre disposition pour pour toute question et j'attends avec impatience des retours et et si vous voulez voilà je peux lire donc dans vos semelles de chaussures j'ai uniquement besoin de la semelle j'ai pas besoin de toute la chaussure la semelle suffit ou dans des bulbes de cheveux au pire voilà allez je vous dis au revoir et à bientôt